Mes petits moches, on est lundi soir, ouverture d'un nouveau vlog ! J'espère que vous allez bien. Moi écoutez, ça va, ça va, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, j'ai un petit coup de mou, mais là ça va mieux. Et ouais, ça va, on ouvre le vlog. Alors, je vais vous donner des petites nouvelles de ma petite maman qui s'est fait vacciner pour la première fois là ce matin pour le Covid. Ça s'est bien bien passé, elle a été reçue à l'hôpital dans un service exprès, tout ça qui a été créé. Les gens ont été hyper gentils, il y avait vraiment beaucoup de monde pour gérer entre guillemets le service, ça se passait très très bien. Donc c'est assez fluide, donc ça c'est génial. En tout cas, là où elle a été reçue, ça s'est super bien passé. Il y a un petit examen, il y a des questions posées, tout ça. Ensuite, ils prennent, ils font un petit examen au niveau du cœur. C'est pas un électrocardiogramme, mais c'est quelque chose dans ce goût-là. Ils prennent l'attention, après ils font le vaccin. Et ensuite, ils gardent la personne pendant 20 minutes, histoire de voir qu'il n'y a pas une réaction allergique très forte tout de suite. Et puis après, ils expliquent qu'il peut y avoir une très forte fièvre, et qu'il peut y avoir des douleurs au niveau du bras, etc. Et c'est ce qu'elle a en fait, elle a beaucoup de douleurs au niveau du bras, plus que la grippe normale. Mais globalement, ça va quoi. Donc ça, c'est fait. Voilà, on attend la suite le mois prochain. Et voilà, ça avance. Je me dis que ça avance pour elle, et tant mieux. Bien sûr qu'il faut garder les gestes barrières. Le fait de se vacciner, ça n'empêche pas de continuer, d'avoir les gestes, etc. Barrière. Mais globalement, la vaccination fait avancer les choses, je pense. Donc voilà, c'est plutôt positif. Donc c'est cool. Aujourd'hui, le boulot, ça s'est bien passé. Mais on a été débordés. On s'est fait vraiment éclater. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. J'espère que je n'ai pas attrapé froid, parce qu'il y avait tellement de monde que les gens faisaient la queue dehors, en fait, et que les portes sont restées ouvertes à un bon moment. Et même quand les gens ont réussi à être tous à l'intérieur, ma responsable a laissé les portes ouvertes, parce que Covid oblige, tout ça, pour aérer. Mais c'est bien beau, mais moi, je vais attraper vraiment froid, quoi. Il fait super froid. Donc c'est compliqué. C'est un peu compliqué. Beaucoup de monde. Voilà, la journée est passée vite. Je suis rentrée, je me suis occupée des enfants. Et puis voilà. Et ben voilà. Quasi prête à dormir. Il est 21h30. Je vais juste faire ma bouillotte, mettre mon pyjama, et lire. Et dormir. Voilà. Et demain, debout, 5h. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Voilà. Je voulais surtout faire le débrief pour ma maman, parce que je suis contente pour elle. Ouais, vraiment parce qu'elle était dans une bonne vibe, parce qu'en j'ai eu le téléphone. Bonne dynamique. Elle était contente d'avoir eu le vaccin. Donc quand elle est comme ça, au moins ça va. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est cool. C'est très très cool. Ah, et je viens de terminer parce que bah, je l'ai maté hier avec Sam, mais je me suis endormie, évidemment. Je viens de terminer la saison 1, mais je pense pas qu'il y en aura une deuxième, de Queen's Gambit. Je remets la fiche juste ici, le jeu de la dame. J'ai regardé le dernier épisode de la saison 1 là, à nouveau ce soir. Très sympa ce dernier épisode. Pas réellement surprenant, mais touchant en tout cas. Et c'était assez cool. C'est vraiment l'histoire d'une championne des échecs. Et c'est une série qui est agréable à suivre parce que le personnage est très bien joué par l'actrice. Et qu'il est particulier. Il n'y a pas beaucoup d'action. C'est vraiment où on suit cette joueuse d'échecs au fur et à mesure, des tournois, etc. Et puis dans sa vie privée. Et vraiment c'est sympa à suivre. Le retour de certains personnages. Comment ça a été fait ? J'ai bien aimé. Ouais, c'était sympa. Je comprends que la série plaise. Mais c'est un peu surcoté. Certains me disent que c'est génial. Que c'est une série incroyable. Non, elle est sympa. Mais ce n'est pas incroyable. D'ailleurs on m'a conseillé la série. Pareil, je vous mettrai la fiche juste ici. Lupin je crois. Je pense que ce sera la prochaine série qu'on regardera avec Samuel. J'ai des chances parce que ça me dit bien. Je pense que ça lui dit bien aussi. Et c'est avec Omar Sy. Et j'adore Omar Sy. Mais vraiment, vraiment, je l'adore. Donc j'ai bien envie de tenter. Tentons. Tentons l'histoire. On verra. Je sors de chez... La FNAP. Donc je vais vous laisser avec les essayages. Je me suis filmée. On a la chance de pouvoir essayer dans les cabines la FNAP. Donc je vais vous laisser avec les essayages. Et je vous montrerai à la maison ce que j'ai acheté. Je suis super contente. C'était trop bien les soldes. Hyper intéressant. Donc je suis trop contente. Merci. 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 Ma vidéo a monté pour cette semaine qui n'est pas montée du tout. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. Je pense qu'elle sortira demain jeudi. J'espère. En tout cas, il faut que je bosse dessus. Je suis en train de boire une petite infusion cerise que Jenny m'avait offert dans ma tasse Féclochette qui est une nouvelle tasse puisque c'est celle-ci qui est Disney. Puisque j'ai acheté sur Disney sort en fait le cadeau de Gwen et le cadeau de Majorette. C'était des tasses Disney. Et ils se sont trompés. Au lieu de m'envoyer la tasse là-haut, ils m'ont envoyé la féclochette comme ça. Pour Gwen. Non. Donc finalement, ils m'ont dit de la garder. Donc voilà. Du coup, c'est ma tasse. C'est ma nouvelle tasse à moi suite à leurs bêtises, à leurs erreurs. Donc voilà. Je me bois cette petite infusion. Je vais me mettre devant mon PC à bosser aussi. En m'occupant un peu des garçons et tout ça. Et puis après, je vous montrerai mes trouvailles chez NafNaf et tout. Et je vous raconterai le pourquoi j'étais là-bas. Si ça vaut le coup et tout et tout pour les soldes. Mais clairement, ça vaut grave le coup. Je vous explique après. Petite écriture du soir pour Augustin. C'est bien. Il y a des progrès. Mini doudou. C'est pas mal du tout. Augustin aime papa et maman. Augustin aime notre maison. Et Augustin adore les Chocapic. Mais les Chocapic, ça s'écrit avec un petit C à la fin. C'est pas avec un Q. C'est avec un C, mon petit cœur. Mais c'est très bizarre. 8,5 sur 10. Ça te va ? Oui, il est content. Voilà. Petite écriture du soir. Jeu du soir. On joue à Crabs. Crabs, c'est un jeu de placement. Abstrait à la base. Ils ont mis un petit thème de crabes, mais c'est un jeu abstrait. Donc on y va. On va voir qui c'est qui va gagner. La partie avance. Augustin était éliminé. Stan est éliminé. Ah non. Non, Stan n'est pas éliminé encore. Il est vert. Il peut encore jouer. T'as joué, maman ? T'as joué quoi ? Ah, t'as enlevé ton dos. Lui, il a été là-bas. Déjà, pourquoi moi je me suis tuée ? Parce que j'étais tout recouvert. Parce que tu pouvais plus bouger. Quand on peut plus bouger, on a perdu. Tu te rappelles ? Oui. Voilà. On a été éliminé tous les deux. Stan aussi ? Non, Stan il n'a pas perdu encore. Ah oui. Mais là, il est perdu. Ouais, il a les perdu. J'ai une dent qui bouge. Il y a une dent qui bouge ? Où est ça ? Je crois qu'on s'en fait. Il y a un ouai. En bas. En bas ? Ok. Là, il a... Tu vois ? Est-ce qu'on voit l'attente qui bouge ? Papa, c'est bon ? Ici, là. Oui, je dis que tu es là-dedans. Je sais qu'est-ce que tu as joué. Ici, là. Ici, là ? Attends. Celle-là ? Ici, là. Ok. Elle a l'aide de mal que de travers. Elle a l'aide de travers ? À toi. Ok. Je me pose enfin. Je vous ai posé là. Et je vais vous montrer avant de me coucher. Je suis éclatée. Je vais vous montrer avant de me coucher mes achats chez NafNaf. Alors. J'ai fait mes ongles. J'ai fait mes ongles là en terminant ma vidéo YouTube. Mes produits terminés. Vous l'aurez déjà vu dans la semaine. C'est des faux ongles. C'est des faux ongles qui s'impressent, que j'ai posés. J'ai enlevé les anciens. J'ai brossé mes ongles. Je les ai un petit peu limés. Et j'ai reposé mes faux ongles. En 20 minutes, c'était réglé. Tout. Dépose, repose, tout. Une petite image vite fait, bien fait. Voilà. Les faux ongles qui s'impressent, c'est ma vie. Là, je suis tranquille pour une semaine normalement. Et les autres, je les ai tenus 10 jours. Donc voilà. Trop bien. Je suis trop contente. C'est très joli. Moi, je trouve ça plutôt très très joli là. Cette French comme ça, avec ces petits strass que j'ai mis là et là. C'est trop beau. Moi, j'adore. Donc, Naf Naf. Naf Naf, c'est ma petite collègue Joël. Je vois son pull. Un petit pull gris avec des petites motifs sur les épaules et tout. Je me suis dit, mais ton pull, il est canon. Elle me fait, j'ai été chez Naf Naf. Tout est à moins 60% qu'elle me dit, sauf la nouvelle collection. Elle me dit, il y a deux étages en fait. Je n'avais pas vu. Moi, je croyais que c'était juste la petite boutique en bas. Mais en fait, tu as un escalier. Tu peux monter. Il y a d'autres produits en haut et tout ça. Et il y a les cabines d'essayage. Je me dis, bon, en sortant, je vais chez Naf Naf. J'étais chez Naf Naf. Drama. Drama. J'ai tout pris. J'ai tout pris dans les cabines et tout ça. J'ai tout essayé. Ça m'a fait grave du bien. Parce que ces derniers temps, ça fait longtemps qu'on n'a pas pu essayer. Il y a plein de magasins qui refusent d'essayer en cabine. Là, j'ai pu essayer et tout. Ça m'a fait du bien. Franchement, ça m'a fait du bien. Est-ce que j'ai besoin de fringues ? Pas du tout. Est-ce que j'ai besoin de ce que j'ai acheté ? Pas du tout. Mais qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. J'adore Naf Naf. C'est mon pull Naf Naf. Que j'adore. Trop de trop de ouf. Je le mets très 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 souvent. Il est hyper doux, hyper joli. J'adore sa coupe avec ses manches un peu comme ça, bouffantes et tout. Il tient super bien. Il est beau. Enfin, je veux dire, en termes de qualité, il est canon. Je l'avais acheté un petit peu en réducte, mais c'était cher. Parce que les pulls chez Naf Naf, c'est entre 30, 40 balles. Enfin, c'est vraiment pas donné. Hors solde, c'est compliqué quoi. Tu t'achètes un truc, tu ressors de là, t'es ruiné. Là, moins 60%. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je vous donnerai les prix. Je vais aller chercher le ticket. Je suis trop contente de ce que j'ai acheté. Alors certes, c'était pas nécessaire. J'aurais pu m'en passer. Mais qu'est-ce que je suis heureuse. Et c'est trop beau. Et j'ai trop hâte de les porter. Et de faire pour garder mon pull Naf Naf. Je vais être comme une gamine. C'est clair et net. Après mon petit ticket, on va essayer de trouver à chaque fois. Alors, je pioche au fur et à mesure. Il est tellement doux celui-là. Celui-là, j'ai hésité à l'acheter. Et je l'ai acheté parce que vraiment, il était pas cher au final. J'ai hésité parce que je trouve qu'il me grossit un petit peu. Parce qu'il a les épaules très bouffantes. Vous avez vu les essayages dans le vlog. Donc comme ça, c'est cool. Vous voyez un peu ce que ça donne sur moi. Mais j'adore la teinte. La couleur, elle change trop. J'ai pas de pull comme ça. Bleu clair et tout. Il est magnifique. Et j'adore la coupe en bas là. Le bord arrondi là. Je trouve ça trop joli sur les fesses et tout ça. Le bord rond, je trouve ça trop beau. Vraiment, je le trouve magnifique ce pull. Et même l'effet finalement, si ça grossit un peu la carrure et tout. Je trouve que c'est mignon. Vraiment, je le trouve trop mignonnette ce pull-là. A la base, celui-ci, il était à 44,99€. J'aurais jamais acheté ce pull-là pour ce prix-là. Même s'il est magnifique. Il vaut ce prix-là. Il vaut 45 boules. Franchement, il est canon ce pull. Il est tellement doux. Mais moi, je mets pas ces prix-là. C'est pas possible. J'y arrive pas psychologiquement. C'est trop dur. Et donc là, je l'ai payé celui-là. Je l'ai payé 17,99€. 18€ un pull de cette qualité-là. Naf, naf. Je suis trop contente. Oui, je vais pas arrêter de dire que je suis trop contente parce que je suis vraiment trop contente de mes achats. Franchement, ça m'a donné la pêche. J'étais trop heureuse. Donc, ce petit pull-là, c'était celui sur lequel j'ai hésité. Mon gros coup de cœur, je crois. Enfin, non, il y a plein d'articles coups de cœur là-dedans. Mais je l'ai adoré, ce pull. C'est ce pull gris. J'ai pas de pull gris, je crois, en plus. Je regarde mon armoire. Je crois pas. Je crois pas avoir de pull gris. Et je l'ai trouvé superbe sur moi. Col rond, il fait un peu sweet. Mais il y a un côté chic avec la dentelle comme ça dessus. Et les manches. Mais les manches, elles sont trop belles. Il y a à nouveau ce côté un peu bouffant là, comme ça. Là, j'adore. Et la dentelle comme ça, ajourée vraiment. On voit le bras et tout. C'est magnifique. Ce pull-là, il est superbe. Et celui-là, je l'avais repéré. Donc, quand je l'ai vu qu'il était dans les soldes, ouh, j'étais trop heureuse. Donc, voilà. J'ai pris tout en taille L, si je dis pas de bêtises. Ah non, celui-là, c'est un XL. J'aurais pu le prendre en taille L, mais je crois qu'il n'existait pas, taille L. Parce que le reste, c'est du L. Donc, celui-là, c'est le NHN. Il est où ? Il est là. 15,19€. Au lieu de 37,99€. 15€. 15€, ce petit pull d'amour ! Je suis trop contente. J'ai fait l'affaire du siècle. Je me sens... Je me sens fraîche aussi parce que, genre, j'ai l'impression d'avoir fait une affaire de fou, quoi. Alors, pour certaines, ça va être ridicule. Mais pour moi, ça me fait du bien. Voilà. Je suis très contente d'avoir un pull Naf-Naf pour 15 balles. Très heureuse. Ensuite, j'ai dû faire un choix entre la veste noire et dorée, qui était un espèce de petit bomberce hyper jolie sur moi et tout ça. Franchement, je trouvais ça très beau. Et le pull, qui était dans les mêmes motifs noire et doré. J'ai hésité longtemps et j'ai pris le pull parce que je trouve que le pull était plus original. Mais je sens qu'à terme, je vais me racheter un bomberce, une veste. Je le sens. Je le sens. Il y a des grandes chances. Mais j'ai pris le pull. Vraiment parce que j'ai très peu de col comme ça. C'est-à-dire des cols qui sont très proches quand même du cou. J'en ai très très peu. J'ai trouvé ça joli. J'espère que ça ne va pas me gratter. La matière, il est assez rigide et tout ça. Mais je trouvais ça trop beau, l'espèce de triangle comme ça sur le devant. Vraiment, ce pull, j'ai trouvé joli sur moi. Vraiment, vraiment un peu chic et tout. J'ai trouvé beau. Les manches comme ça trop jolies. Mais vraiment, il est beau. Il est trop beau. Voilà. Un espèce de petit pull sweet féminin, tout mignon. Et ça changeait en fait. Je n'ai pas ça dans mon armoire. Je n'ai pas des cols comme ça. Je n'ai pas. Laissez-moi tranquille. Ça, je n'en ai pas. Ça, je sais que je n'en ai pas. Celui-ci, à la base, il était à 34,99 euros. Et donc, je l'ai payé. 13,99 euros. Ce n'était pas cher. Franchement, j'aurais dû tout prendre. J'aurais pu. Franchement, pas loin. Oh là là, mais qu'il est beau. 13,99 euros. 14 balles. Je suis trop contente. Vraiment, là, ça vaut grave le coup. J'ai pris un petit haut pull qui sort de ma zone de confort. Parce que je n'ai pas du tout ça à nouveau. Si celui-là, avec le col, c'est joli. Donc déjà, il est clair. Je n'ai pas beaucoup, beaucoup, beaucoup de pulls comme ça, un peu crème et tout. Et le col blanc Claudine, on dit ? Je crois que c'est le col Claudine. Avec les petits strass. Mais j'ai trop kiffé. Ça change grave de ce que je porte. Ça me sert un peu le kiki. Mais je vais me forcer. Je vais me forcer à le porter. Parce qu'il est trop mignon. Petit pull qui change de ce que j'ai vraiment à la maison. Je n'ai aucun pull comme ça. Je trouve ça trop joli. J'imagine ça presque avec une petite jupe. Ou même un petit jean noir. Ou ça fait un petit peu strict mignon et tout. Enfin, je ne sais pas. Je trouve ça. Ça change. Ça change de look. J'aime bien. Et celui-ci, à la base, il était à 29,99 euros. Et je l'ai donc payé 11,99 euros. Ce n'est pas cher du tout. Ce n'est pas cher du tout. C'est 9,9 les gars. C'est 9,9. Je suis trop contente. Et le dernier article. Je vais vous le montrer. Après, vous allez faire l'élimination de ce que je n'ai pas pris. Forcément, ce que je ne vous montre pas, c'est ce que je n'ai pas pris. C'est la robe. J'ai pris la robe. Alors, la robe, en plus, je vous l'ai montré de façon dégueulasse. La pauvre. Il n'y a pas eu de respect pour cette robe. Parce que je pense que vraiment, sans jean, sans bottillon, pas adaptée du tout. Elle est canon, cette robe. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Là, j'ai hâte de pouvoir sortir et de la porter. Une robe verte, en plus. Je suis heureuse. Je suis trop heureuse. Elle est sublime avec ses petites paillettes. Moi, je la vois bien portée pour les fêtes, par exemple. Franchement. Mais pas que. Genre à un resto, moi, je la mets direct. Tu m'emmènes à l'Italia, au Pizzaiolo, n'importe quoi. Même au Grec, je suis cap de la maître. Parce que j'ai envie de sortir et de me faire un peu jolie. Bref. Donc, voilà. Manche-t'en la transparence. Très, très, manche très large, je veux dire. Un peu chauve-souris et tout. Elle est belle. Elle est doublée. Elle est magnifique. Elle brille. Il y a des paillettes. Oh, l'où l'où. Regardez. C'est joli. Le fait qu'elle soit un petit peu resserrée, là, je trouve que ça met la taille en valeur. Vraiment. Il n'y a rien à dire sur cette robe. Elle est canon. Elle est canon. Et j'ai craqué. Je n'ai pas besoin de robe, à nouveau. Pas besoin de robe. Pas besoin de pull. On n'a besoin de rien. Mais j'ai craqué. Parce que ça ne faisait pas si cher. Franchement. Ça fait 19,99 euros. La robe. Puisque de base, cette robe-là, elle est à... Bien. Et celle-là, je l'ai pris en 44. Et au niveau du prix, elle était à 50 balles. 49,99. Franchement. Ce n'est pas des soldes de ouf. J'ai trop envie de dire tourner. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Alors, pourquoi ? Je n'ai pas pris. Justement. C'est pour ça que j'ai envie de dire tourner. Pour essayer peut-être à nouveau des vestes tailleurs. Il y avait quelques vestes tailleurs qui étaient vraiment très très jolies. J'en ai testé une. Et je trouve ça très beau. Franchement, je trouve ça très beau. Le look, ça change complètement de ce que j'ai l'habitude de porter. Mais justement, c'est cool de sortir de ce qu'on a l'habitude de porter, je trouve. Je trouvais ça joli. Mais au niveau des bras, j'étais un petit peu serré. Donc, je n'ai pas osé. Parce qu'en fait, ça remontait un peu parfois les épaulettes. Parce que ça me serrait un peu là au niveau des bras et tout ça. Pour remercier mes bras. J'en ai un peu marre de mes bras en ce moment. J'ai une sale période de mes bras. Du coup, mon corps, c'est un peu compliqué ces derniers jours. Ça passera, je le sais. Et si ça ne finit pas par passer, je ferai les choses nécessaires pour que ça aille mieux dans ma tête. On n'en est pas là. On n'en est pas encore à prendre un rendez-vous chez un chirurgien ou quoi que ce soit. Mais c'est une possibilité que je ne me ferme pas. Je ne ferme pas cette possibilité définitivement. Bref. Tout ça pour dire que ça me gênait au niveau des bras. Que mes bras en ce moment-là me cassent la tête. Et que peut-être un jour, je me ferai opérer. Super. On verra bien. Voilà. Je n'ai pas pris le tailleur à cause de ça. Parce que vraiment, c'était très joli. C'était très cher. C'était très très cher. Je ne sais plus exactement combien. Mais je crois que c'était autour de 70 balles. La petite veste, c'était hors de prix. Évidemment, moins 60% ça rendait la chose accessible. Mais en réfléchissant à deux fois, je trouvais ça trop cher pour ne pas être à l'aise à 100% dedans. Donc, je cherche toujours une petite veste tailleur un peu sympa. Pour mettre avec un jean ou un truc comme ça. Pour faire un côté chic, un peu décalé. Mais ce ne sera pas celle-là. Et le petit pull un petit peu rosé avec un espèce de col rond comme ça, brillant. C'était joli. Mais ce n'était pas assez joli pour que je l'achète. Voilà. Je me suis raisonnée. La meuf dit qu'elle s'est raisonnée. Elle a acheté je ne sais pas combien de pulls et une robe. Imaginez quand on ne se raisonne pas. Voilà. C'est un peu l'idée. On aura cette robe. Je suis contente. Je suis très 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 contente de mes achats. Je trouve que là, pour le coup, vraiment naf naf au niveau des soldes. C'était dingue. Tout le magasin à 60% sauf la nouvelle collection. C'est énorme. Je n'ai jamais vu ça. Je trouve ça trop canon. Mais vraiment. Il y avait beaucoup de produits. Ce n'était pas genre trois produits qui se battaient en duel au milieu de la nouvelle collection. Il y a beaucoup de choix. Il y a beaucoup de pulls. Beaucoup de t-shirts d'été. De chemisiers. Il y avait des jupes courtes. Quelques pantalons. Des tailleurs. Comme ça, je vous ai dit. Au niveau du haut. Plein de pulls. C'était vraiment très 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 intéressant. J'ai kiffé ce moment. J'étais toute seule en solo. Mais j'ai kiffé. Merci à ma collègue. Comme d'habitude. De m'engrainer comme ça. Mais je crois que du coup, on a engrainé d'autres collègues. Ça va mal finir. En fait, au laboratoire, ça va être le défilé de la FNAF. Ça va être drôle. Enfin voilà. Je vous ai montré mes petits achats. J'ai fini quasiment ma vidéo. Je vais juste terminer la barre d'informations. Me mettre en pyjama. Me coucher. Et voilà. Partir bosser demain. Demain, je travaille du soir. Donc, je fais 10h-18h. Parce qu'on a des horaires adaptés au couvre-feu. On ferme à 18h. 10h-18h. Et après, je vais chez Sam directement. Puisque demain soir, je serai chez Samuel. Il vous fera peut-être un coucou. On verra bien. On va peut-être démarrer la série Lupin. Voilà. On a bien envie de tester ça. Je vous mettrai la fiche juste là. Si jamais je teste. De toute façon, je vous ferai un petit débrief. Évidemment. Et puis, voilà. On va faire une petite soirée tranquille. On va jouer sûrement. Regarder Lupin. Dormir. Et aller bosser. Et ce week-end, je suis avec mes petits chats. Le vendredi soir. Le samedi, toute la journée. Tout ça, tout ça. Voilà. Vous savez tout. Oui. Je pense que vous savez tout. Je vais essayer de lire aussi. J'avance sur Aragone. Je vous jure, je donne tout. Mais c'est horrible parce que j'ai à la fois envie d'arrêter cette lecture pour partir à une vraie lecture qui me passionne. Et en même temps, c'est plus fort que moi. Je ne peux pas abandonner. C'est horrible. Je ne peux pas abandonner ce bouquin. Il n'est pas horrible. Il n'est pas horrible. Mais il n'est pas palpitant. Ça me saoule. J'ai l'impression de perdre mon temps. Alors que je pourrais lire un livre super. Et que lui, il n'est pas arché super. Il est juste normal. C'est chiant. Mais j'avance. Je suis à plus de 400 pages, je crois. Sur presque 700. Je vais mettre 4 mois à lire. C'est horrible. Horrible. Je n'avance pas. Donc ce soir, je me prépare et tout. Je me couche et je lis un peu. J'avance. J'avance Aragone. C'est parti puisque demain, je ne me lève pas trop tôt. Ça, c'est cool. C'est très, très cool d'être un petit peu du soir pour ne pas commencer trop tôt et pouvoir un peu profiter d'être dans son lit, de dormir tranquille. On est jeudi. J'ai l'impression d'être toute rouge, mais en vrai, non. Ça doit être la lumière du couloir qui est rouge. Je ne sais pas. Bref. En vrai, je ne suis pas rouge. J'ai mis mon nouveau petit pull comme ça. Mint. De chez Naf Naf. Mint pastel bleu. Voilà. C'est ça que j'adore. Ce truc-là, là. Se décrocher. Je trouve ça trop joli. Et ce que je voulais vous montrer, c'était ça. Que je l'ai mis avec mes petites baskets roses. Du coup, ça fait trop mignon. Vous voyez ? Ça fait tout pastel. Avec un gil noir. Voilà. Ah, je me sens fraîche. On se sent bien. Pouloulou. On se sent bien. Pouloulou. 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 Ouais, j'adore. Allez, je file bosser. Je viens de me parfumer. J'ai mis ça. Ce Ritual of Dao. Ça sent trop bon. Ça sent du coup quelque chose de zen. Donc, ça va bien, je trouve, avec les couleurs pastelles que je porte aujourd'hui. Je suis trop contente. Voilà. Tout ça, c'est mes brumes. Tiroir de la honte. Il y en a beaucoup trop. Oui, il y en a beaucoup trop. Je suis sissam. On est en train de jouer à mon jeu. Il faut vraiment te réfuter. Il me l'a offert. Il est gentil. Bon, après, ce qui est moins gentil, c'est qu'il est en train de me décalquer au jeu à chaque fois. Et ça me saoule. On compte les points, là. Il est insupportable. Depuis qu'il n'a plus de cheveux, c'est encore pire. Montre-toi. Bonjour. Bonsoir. Oui, mais ça, ils ne savent pas. Ça dépend à quel regard ils regardent. Demain, c'est vendredi soir. Oui. Donc, on est très contents des vendredi soir demain. D'accord. Voilà. C'était l'information utile de Sam. Allez, compte tes points. Je n'ai pas envie que tu gagnes. J'en ai marre de perdre. Mange ton pain. Mange et il n'y a pas d'aise. Je voulais vous dire que... Mais bon, tout le monde le sait. Non, moi, je ne le savais pas. Parfois, il n'y a pas d'aise. Un impératif, on ne met pas d'aise. Mais pour manger juste. Sur les verbes du premier groupe. Sur les verbes du premier groupe. Quelques verbes du deuxième groupe. Voilà. Super. C'est passionnant. C'est passionnant. Enfin, on s'en fout. Voilà. On s'en fout exact. C'est très compliqué à compter parce que j'étais en point. Putain. Il m'énerve. Non, mais je n'ai pas pu faire que 222. Ce n'est pas possible. Non, mais en plus, il m'éclate. Et en plus, il dit que je n'ai pas pu faire que 222. Non, mais c'est une erreur. Je recommence. Il recompte. 6. Mais j'ai perdu. 6, 10, 16. 6. 2, 4, 6. 10. 10. 13. 16. Tu as été nul. Ah ! 184. Bah oui. 226. 226 pour lui. Moi, 184. Je suis déçu. Moi aussi, je suis très déçu. Je suis content quand même. On est marre de perdre à ce jeu. Je n'ai jamais gagné. Jamais. Pourquoi ? Je n'ai aucune spontanéité là, je vous le dis. Pourquoi tu dis ça ? Je vous remercie pour les commentaires qui sont plutôt gentils. Ils sont tous très gentils avec toi. Tout le temps. Les pseudos, je les connais bien, mais j'ai peur de me planter dans les pseudos, donc je ne vais pas citer les gens, quoi. Ouais. Mais bon, il y aura tellement de choses à dire. C'est son smiley préféré de tous les smileys, celui qu'a la fermeture éclair. Il aime trop mettre ce smiley. Allez, je vais vous faire un petit tour de cartes. Allez, il est chaud. Tour de magie ce soir. Pouloulou ! On ne fait plus du tout de tour, moi. Commence pas à te dénigrer ou à je ne sais pas quoi dire avant de faire un truc. Je t'avais dit de t'entraîner en plus. Est-ce que tu crois que tu vas réussir à filmer ? On n'est pas sûr. Je vais me mettre autrement pour filmer son tour de cartes. Je vais bouger. Non, je vais y arriver. Non, mais c'est nul. C'est un joueur normal. Oui, ça, oui. Il faut filmer d'en haut. Je vais bouger. J'en ai que trois. Alors, Samuel, il cherche ses quatre races. Je vais trouver le quatrième, à moins que ce soit un jeu truqué. Mais a priori, ça ne l'est pas. Non. Qui m'a volé mon as ? Mais il est où ? Je ne sais pas. Sinon, on va le faire avec quatre autres trucs. Bizarre qu'il manque un as dans un jeu. Moi, je ne veux pas dire. Déjà, ça sent le magicien foireux. Une grosse carotte. C'est pas grave, on va le faire avec les rois. Comme ça, ce n'est pas de l'attrition. Oui. À moins que j'ai prévu qu'il manque un as. Ah, c'est même entouré. Quel malin. Je voudrais être un peu tordu. Mais c'est nul qu'il manque un as. Mais je ne sais pas ce que tu as foutu avec ton jeu. Donc, l'idée, c'est qu'on ne va pas faire trèfle, cure-carrant. On va juste faire rouge et noir. Rouge et noir, OK. On ne fait qu'une fois. Non, il faut le faire trois fois dans le tour. Mais là, c'est comme on filme. On s'en fout un peu. Je vais le faire juste une fois. Rouge. Rouge. Noir. Noir. Mais je vois mal, là. J'ai passé de recul. On prend une noix. On la pose. J'ai passé de recul, Samuel. On prend une deuxième noix. Oui. On la pose. Ici, on a les rouges. On fait... Elle est son noir. Voilà, c'est tout. Non, on recommence. Je n'ai rien vu. On voit mal. Si tu triches, là. Je vois que ça te la triche et je ne la vois pas. Alors, ça m'énerve. Alors, rouge. Rouge. Noir. Noir. Oui. On prend un roi noir. On pose le roi noir. On prend un deuxième roi noir. On pose le roi noir. On fait comme ça. Et elle est son noir. Assez. Qui suçait cette arnaque ? Voilà, c'est tout. On n'a pas compris, hein. Est-ce qu'on a compris, mes petits moches ? C'est tout. C'est tout ? Oui. Tu veux faire de toi ? Je vous en ferai une autre fois. Je fais le temps que vous dites dans les commentaires que vous en avez marqué. Comment il fait ça ? Refais encore une fois. Ça m'agace. Un peu plus vite. Rouge, rouge, noir, noir. Oui. On prend une noire. On la pose. On prend une deuxième noire. On la pose. Ici, on a les rouges. On fait... Hop, elles sont noires. Et les autres sont bien rouges, hein. Ah ouais, là, c'est fort quand même. Je ne comprends rien du tout. Il est fort, le bougre. Il est fort. Comme on est des petits vieux, on a fait des petites tisanes comme ça, là, pour le soir. Et on va faire, avant de se coucher, un petit unlock. On va faire le deuxième scénario, c'est celui-là. J'aime trop l'univers. Ça a l'air un peu loufoque, un peu barré. J'aime bien. Tu as retrouvé mon as ? Oui, il a retrouvé son as. C'est vrai. Il vous fera un tour la prochaine fois. D'autres tours la prochaine fois. Un mieux. Non, mais je faisais beaucoup de tours, mais je n'en fais plus du tout. Donc, je ne suis plus habitué. Oui, il faut que tu te rèves habitué, peut-être. Allez, on va ouvrir le deuxième scénario. Pouloulou ! C'est celui-là, l'animal-o-matique. L'animal-o-matique. Du professeur. Noodle. Noodle. Nodule. Noïde. Noïde. OK. Noïde. Je ne sais pas. N-O-O-I-D-E. Noodle. Non. Noïde. 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 Ventre et loci. Allez, ouvre le paquet. J'espère que je vais gagner. Samuel, il ne va pas beaucoup m'aider, mais... Il va pas être en train de voir un paquet quand même. Non, pas du tout. Ça va à mon genre. Ça marche mieux avec les dents, généralement. Tout ce qu'il ne faut pas faire. Voilà. On est parti pour cette aventure. C'est pas spoil, là. Pouloulou ! On ne peut pas retourner cette carte sans autorisation. Ah non, sinon... Bah, c'était dans le bon sens. Qu'est-ce que tu racontes ? Je ne comprends rien. Ah oui, tu ne comprends rien. C'est clair. Ça, ça sert ? Allez, on y va ! Ça, c'est quoi ? On ne sait plus. Il faut que je regarde. Non, tu ne regardes pas. Touche pas. Mais non, ça, ça ne sert pas. Ça, c'est pour expliquer le jeu du trappel. Ah oui, c'est le scénario de base. Voilà. Et nous, on va dans le deuxième scénario de la boîte. Dans la boîte, à chaque fois, il y a trois scénarios. On a déjà fait le premier. Du coup, on fait le deuxième, là. C'est parti. On est vendredi soir. Augustin, il est en train de faire un pixel. Il faut reproduire cette petite souris. Bouge pas, chaton, bouge pas. Voilà, hop, la petite souris qui est là. Il faut la reproduire là, en dessin. Elle est trop mignonne, la petite queue. C'est bien, Augustin. Bravo. Donc, Augustin, il fait ça. Et Stan, il fait un truc qui se gratte. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est chez Action qu'on peut acheter ça. C'est un espèce de petit bloc où on peut gratter pour faire un dessin. Donc là, il me dit qu'il est en train de faire une glace. Je vous montrerai quand il aura fini. Une glace ? Une glace. Voilà. C'est en cours, c'est en cours. Augustin a bien avancé sur sa souris. Voilà. Oui, j'ai démarré mon pixel. Oui, tu as démarré ton pixel. Voilà. Je commençais par ici. Bah oui, c'est pas mal. Il a fait toute la petite queue de la petite souris qui est là. Voilà. Ça avance doucement, mais sûrement. Bravo, mini-doudou. Et là, c'est le dessin de Stanislas. Comme je vous ai dit, c'est vraiment du papier où ça se gratte. Et du coup, en dessous, c'est un reflet multicolore. Je ne sais pas si on voit. Oui, ici, là, on voit quand on bouge le papier. C'est génial. Et ça, j'avais trouvé ça chez Action. C'est hyper joli. Il a fait une glace comme ça. C'est trop joli. J'aime trop. Nigère. On est en train de changer les draps du lit avec Stan. J'ai toujours une couette Marie. D'ailleurs, ça me fait rire. Certaines langues de vipère, pour ne pas dire de gros mots, disent que je ne change pas mes draps. Mais en fait, j'ai deux ou trois parures Marie. Donc, on a peut-être l'impression que je ne change pas mes draps. Mais en fait, je les change. Bande de mauvaises langues. Donc, c'est juste que j'ai quasiment les mêmes parures à chaque fois. C'est parce qu'en fait, là, sur l'autre truc, il y avait des têtes de partout. Mais là, il y en a un seul. Oui, il y en a une grosse. Est-ce qu'on la voit, la tête de Marie, là ? Non, je suis assise dessus. On en a chié, en tout cas, avec Stan. Il m'a aidé parce que ce n'était pas évident de changer les draps. Il me reste les oreillers. Oui, super, Stan me sert. Effectivement. Donc, hop, je vais changer les têtes d'oreiller. Mais c'est toujours ma petite Marie qui est avec moi. Voilà. Mais on en galère, franchement. Il faudrait inventer des systèmes beaucoup plus faciles. Parce que là, c'est insupportable. Il faut invente ça. Invente ça, Stan. Invente un système plus facile pour faire le drap. Et on va devenir très riche. Là, il faudrait mettre des trucs en aimant qui accrochent ça. Oui, mais ça ne tiendrait pas très bien. On va te laisser réfléchir à la solution. Mais on veut devenir riche, d'accord ? Ou alors, il faut un écran un peu très déplaçable. Un écran pour faire un lit. Non. Allez, on va changer les coussins. Et après, on aura fini de faire le lit de maman. Bon, je suis enfin posée. Les garçons se sont couchés. Il est dix heures moins le quart. Augustin, ça fait un petit temps. Stanislas, il m'a aidé à changer les draps et tout ça. Et je me pose enfin. Ça me saoule. Je ne sais pas si vous verrez. Si ça se voit, putain. J'ai mon visage qui me gratte par un moment, mais horriblement. J'ai l'impression que c'est mon nouveau soin. Je prends ma petite trousse de soin. Je vais vous montrer. Je teste là un nouveau soin de jour. Et quand je l'ai posé la première fois, je me suis dit, bah merde alors, il est parfumé le bordel. Et c'est un soin qui est parfumé. Et je pense que ça ne me convient pas. Clarins, baume, beauté, éclair. Éclair le visage, retend les traits. Je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, franchement. Mais je suis très surprise que ça sente autant le parfum quand je l'applique. Et je pense que ça me crée des irritations. C'est ce produit-là, vous voyez ou pas ? Voilà, de chez Clarins. J'ai l'impression que ça ne le fait pas trop sur mon visage. Je vais continuer à les tests, mais voilà, j'ai des irritations là, là, là. Ça me démange en fait. Donc je me gratte et tout. Et je n'avais rien de tout ça avant. C'est depuis que je le teste là, depuis 2-3 jours, que ça me fait ça. Je me dis que c'est lui. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est parfumé qu'il y a de l'eau, un parfum dedans ? Je n'en sais rien. En tout cas, ça me saoule, ça me gratte, ça me démange le visage. Ça fait chier. Aujourd'hui, j'ai passé une bonne journée. Ça y est, je suis en week-end. Ce week-end, je suis avec mes petits chats. Donc là, ce soir, on a profité ensemble et tout ça. Ils ont fait du dessin, des petites choses, atelier manuel, tout ça. Assez simple, mais c'était sympa quand même de faire ça ce soir. Demain, ça va être la journée un peu de l'organisation à la Walligan. J'ai plein de choses à faire demain. Ranger quand même un peu plus d'appartements. Faire du ménage, des choses comme ça, classiques, quoi. Laver un peu des choses. Je dois récupérer des sous pour l'anniversaire d'un copain de Stan où il devait y aller dimanche. Mais non, en fait, c'est samedi. Il ne nous l'a pas dit que ça avait changé de jour. J'ai eu la maman tout à l'heure un petit peu en catastrophe au téléphone qui a insisté lourdement pour que Stanislas vienne parce que ça ferait plaisir à son fils. Donc voilà, je cède un peu à la catastrophe parce que je déteste quand c'est des choses comme ça, pas organisées. Pour les petits et tout, ça m'angoisse en fait, ça me stresse. Là, je n'ai pas de cadeau pour le petit parce que ça ne devait pas être moi qui devais gérer ça. Et au final, c'est moi au dernier moment. Je ne peux pas prendre le bus demain matin. Avec tout ce que j'ai à faire, en fait, ça ne tient pas dans ma journée. J'ai plein de choses à faire pour YouTube. J'ai au moins deux vidéos à filmer. J'ai tous mes colis tous à Chine qui sont arrivés. Il faut que je check ça. Mais si c'est prêt, j'aimerais bien filmer la vidéo demain. J'ai une vidéo où j'aimerais bien faire la wishlist. J'aimerais bien faire le anti-haul. Ça fait trois vidéos. Je n'aurai jamais le temps de filmer tout ça demain. Mais au moins, préparer les choses, j'aimerais bien. Donc, quand tu apprends en rentrant le soir à 19h et quelques que tu as un cadeau surprise à faire, emmener ton fils à aller chercher pour un anniversaire, un goûter, machin. Moi, ça me monte en pression tout de suite. Je me sens oppressée et je déteste. Mais pour son copain, pas pour Stan. Pour son copain, j'ai dit oui. Parce que Stanislas, il le sait depuis jeudi. Et il a oublié de me le dire. Donc, il m'a énervée. Stanislas a un petit peu énervé. Mais pour ne pas décevoir son copain qui avait l'air d'avoir très envie que Stan soit là, eh bien, j'ai dit oui quand même. Mais il va falloir que je fasse une petite enveloppe sympa. Parce que je n'ai pas le temps d'aller à jouer club ou à je ne sais pas quoi, acheter un dégo ou je ne sais pas quoi. Absolument pas le temps de faire ça demain matin en bus et tout. Enfin, c'est mort. Je n'ai pas la gouache. J'ai trop de choses à faire ici. Donc, je vais aller retirer de l'argent. Mettre ça dans une petite enveloppe. Essayer de faire un petit truc un peu pas trop moche. Parce que Stan, il écrive un petit mot à son copain. L'emmener à l'anniversaire. Pour lui montrer le chemin. Parce que ce n'est pas très loin. On peut y aller à pied. Mais au moins lui montrer le chemin. Qu'il puisse faire le retour à 17h avant le couvre-feu. Pendant ce temps-là, moi, j'occuperai Augustin. Et je filmerai une vidéo YouTube, machin, sous Isola. J'essaierai de faire mon ménage. Ça va être un peu chaud. Le soir, il y a Sam qui nous rejoint. Il va sûrement manger avec nous. Jouer, tout ça. On va faire une partie peut-être tous les quatre ou quoi. Puis après, nous, je verrai tous les deux. Ça va être sympa. Et le dimanche, je repars chez Sam. Et j'irai jouer avec son frère à Expédition à Newdale. Je vous en ai déjà parlé de ce jeu. C'est sympa comme tout. Et chaque partie évolue. On change de plateau. On ajoute des cartes et tout ça. C'est vraiment très sympa le fait que la partie évolue. Que le jeu évolue au fur et à mesure du temps. Je vous ai remis de toute façon le jeu juste ici. Quand j'en parlais de Expédition à Newdale. C'est sympa. Très très sympa. Donc voilà. Ça, c'est mon programme de ce week-end. Entre-temps, j'aimerais bien dormir. Et puis, avancer ma lecture. Parce que j'avance. Oui. On ne dirait pas. Attendez. J'en suis où ? J'en suis là. Et c'est pas mal. Il ne me reste plus que ça, les gars. Je suis sur la bonne voie. Honnêtement, c'est un peu mieux. Là, les 100 dernières pages que je me suis lues. C'est un petit peu mieux. Mais il se passe des choses. Mais en fait, je crois que je ne suis pas amoureuse du père. Je ne suis pas amoureuse du dragon. Je l'adore. Parce que je l'imagine. Je l'imagine très beau et tout et tout. Mais c'est tellement mou ce qui se passe. Il ne se passe tellement pas grand-chose. Et même quand il se passe quelque chose, je ne trouve pas ça passionnant. J'ai du mal à lire la suite un jour. Vraiment. C'est chiant. Mais je ne suis pas archi emballée. J'ai tellement hâte de finir parce que je refuse d'abandonner un livre. Surtout qu'il ne me reste que ça. Donc j'ai envie de savoir ce qui va se passer à la fin quand même. Donc là, je vais essayer de lire ce soir. Je vais m'octroyer cette petite pause-là un petit peu de lire ça. Je vais remater. Si j'ai... Ah, il va faire tout ça. Je ne vais pas réussir à tout faire. Lupin. C'est ça ? Oui, comme Arsène Lupin. Oui. Lupin. J'ai vu le tout début du premier épisode. Et Samuel hier, il a fini le 1 et le 2 en entier. Donc je suis en retard par rapport à lui. Donc si je veux continuer de regarder avec lui, il faut que je rattrape mon retard. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps. Mais il m'a dit que c'était vraiment top du top. Donc j'ai hâte de continuer. Déjà le début, le premier épisode, le début m'a bien branchée. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller, tout ça. Cette histoire d'homme là, qui est un homme à tout faire au Louvre. Et qui programme un peu un cambriolage au Louvre. Enfin, voilà. Le début de l'histoire, c'est un peu ça. Donc j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller. Non mais ces plaques rouges sur la tronche là, c'est en train de me gonfler. Je pense que je ne vais pas l'utiliser très longtemps ce baume Clarins. Je suis quasi sûre que c'est lui ce petit enfoiré. Non, quasi sûr. Et avant de vous quitter pour ce soir, je pense. Ou pas, on ne sait pas comment je vais reprendre ou pas le vlog. Mais je voulais aussi vous montrer finalement ce soir une commente que j'ai passée à la sœur d'une de mes collègues. Ma collègue Nassima. Boum ! Je cite ton prénom. Pouloulou ! C'est une jeune femme qui a deux travails, qui a un travail de salarié et qui fait aussi des bijoux avec des pierres. Et j'adore ça depuis celui-là, la pierre aussi que parfois j'ai en collier que Marie m'avait offert dans notre soif de Noël. J'aime beaucoup les pierres comme ça. Je ne crois pas spécialement en quelque chose au niveau de la pierre, des bienfaits, etc. Je ne crois pas spécialement. Je ne crois pas en tout cas. Mais en tout cas, je me dis que ça ne fait pas de mal. Mais je trouve ça super beau. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Et je me suis commandée auprès d'elle, auprès de cette boutique qui est une boutique déclarée, qui fait des factures, etc. Je veux dire, je me suis commandée deux bracelets. Elle m'a fait deux bracelets. Donc sa petite boutique, c'est la pierre d'Azalia. Je vous mettrai son compte Instagram en barre d'informations. Et du coup, là, je découvre sur cette feuille-là qu'elle a fait un petit récap de comment ça fonctionne, que chaque pierre doit être purifiée et rechargée pour apporter le meilleur des bienfaits. On les met dans une coquille Saint-Jacques. Elle livre ça dans une coquille Saint-Jacques, j'ai vu. Je trouve ça trop mignon qu'elle fasse ça comme ça. Dès que vous ne les portez plus et les mettre au bord de la fenêtre intérieure le soir de pleine nuit pour un recharge optimal. Je trouve ça trop fort. Moi, ça me paraît complètement bizarre et tout ça. Mais je le ferai. Je le ferai. Je le ferai, je le ferai. Donc là, elle a mis des définitions des pierres, je pense, que j'ai commandées. Moi, je les ai commandées en fonction de la couleur des bracelets. Essayez de les trouver jolis. Honnêtement, je n'ai pas commandé en fonction des bienfaits. A priori, j'ai de l'azurite malachite ou malachite, je ne sais pas comment ça se dit. C'est la pierre qui est bleu-verte. Ça aide à attirer les énergies positives et absorbe les mauvaises. On aime bien ça. On adore. Régule la nervosité, le stress, les angoisses et les peurs phobiques. Aide pour atteindre ses objectifs. Soulage les migraines et les douleurs articulaires. Calme les personnes nerveuses et libère les plus timides. Il y a de la pyrite, a priori, dans ce que j'ai commandé, qui est celle qui est un peu dorée. Aide à la mémorisation. Pierre énergisante. Soulage les maux de tête. Donne du courage et la détermination pour atteindre ses objectifs. En termes d'objectifs, on va être pas mal. J'adore. J'ai aussi de l'onyx, qui est la pierre noire. Pierre d'enracinement. Amplifie l'harmonie et l'équilibre émotionnel et le contrôle de soi. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Apporte force, protège la négativité dans la période de stress. Aiguise l'intuition. Apaise les personnes nerveuses. Détourne les envieux, la jalousie et le mauvais oeil. Pierre porte bonheur. On aime bien que ça porte bonheur. Et l'œil de taureau, une pierre de protection et d'ancrage. Développe courage et force intérieure. Elle a un effet miroir. Elle agit comme un bouclier. Et renvoie la négativité à celui qui l'envoie. Apporte force et dynamisme. Je trouve ça hyper sympa qu'elle mette comme ça la présentation des pierres. Mais j'ai hâte de découvrir la beauté de mes bracelets. Allez, on y va. Ils sont juste là. Donc, elle a mis sa petite carte. Créatrice de bijoux en pierre naturelle. La pierre d'Azalia. Je trouve ça trop chou pour moi la fête. Elle a mis des petits bracelets dans la petite coquille. Je trouve ça trop sympa qu'elle mette la coquille et tout. Enfin, c'est chouette. Franchement, c'est très très chouette. C'est beaucoup trop mignon. Il y a des petits sachets comme ça. Et il y a écrit c'est une queue. Je trouve ça cool. C'est pas un partenariat. Je répète, j'ai payé mes bracelets. J'avais vraiment envie de m'acheter ça. Et quand j'ai vu les bracelets portés par ma collègue, elle m'a dit c'est ma sœur qui fait ça et tout. Et je lui ai écrit. Ça a mis plusieurs... Enfin, ça a mis un petit temps à ce qu'on arrive à se capter et tout. Et je lui ai passé commande la semaine dernière. Donc, ça arrivait hyper vite. Elle offre les frais de port. En tout cas, moi, elle me les a offerts là pour... En gros, j'en ai eu pour 25 euros. Frais de port compris, les deux bracelets. Pour du fait main, moi, ça me convient. Voilà. Donc, j'ai hâte de les découvrir. Donc, les petites toiles de jute comme ça, ça peut resservir à un autre moment. Il est beau. Regardez-moi ça. Il est magnifique. Donc, celui-là, c'est l'onyx. Le noir. Avec... Il y a une espèce de petit arbre là, de vie un peu. Voilà. J'aime trop. Il est magnifique. Et il y a des petites perles. Je crois que c'est eux de tigre, celui-là. Si je ne dis pas de bêtises. Il y en a mis un là aussi. Oh ! C'est trop joli. Je suis archi fan. On va me perdre avec mes bracelets. On va me perdre. Mais ça va faire trop. Je ne sais pas encore comment je vais les organiser. Mais il ne faut pas que ça fasse too much non plus. Donc, peut-être que lui, il va aller de l'autre côté. Ouais. Essayons ça. Mettons celui-là. Aïe. Oui. Aïe. Je me fais mal. Je suis boulette. Ouais. Faisons comme ça. Les bracelets comme ça, de ce côté. Et celui-là, là. Et le deuxième, c'est un verre. J'avais trop envie de verre. Vous savez, de toute façon, le verre et moi, c'est une grande passion. Bon, après, il fait nuit. On ne voit pas bien. Mais j'adore. Magnifique. Elle a mis du bronze, un peu. J'espère que ça va tenir, que ça ne va pas trop verdir ou délaver ou quoi que ce soit. Elle m'a dit que s'il y avait un souci, de toute façon, je la contacte. Et c'est beaucoup trop beau. J'aime trop. C'est beau. Ces pierres vertes, là, elles sont magnifiques. Et les petites comme ça, elles sont trop belles. C'est vraiment très joli. Et du coup, c'est un petit peu élastiqué. Moi, qui ai un petit poignet, c'est trop cool parce que celui-là, on le voit, il est un peu grand. Et là, ils sont vraiment de la bonne taille. J'aime trop. Je suis contente. Je suis super contente avec mes bracelets pierres, là. Puis, je trouve qu'ils vont bien avec celui que j'ai déjà, finalement, de Jenny. Franchement, ils vont bien. J'aime trop. Puis, j'aime bien le fait qu'il y ait des petites pampilles comme ça. Enfin, voilà. Je suis très contente de ma commande. C'est très joli. C'est arrivé hyper vite. J'ai la petite Saint-Jacques pour recharger tout ça. Je trouve ça hyper sympa de la façon dont elle fait son truc, quoi. Enfin, voilà. Je suis très contente de mes bijoux. Je ne sais pas ce qu'il dit en ce moment. C'est folie bijoux. J'aimerais bien avoir la folie des boucles d'oreilles. Mais avec les masques, en fait, ça me gêne. J'ai essayé d'en remettre il n'y a pas longtemps. Et ça me gêne. L'élastique me gêne. Ça frotte et tout. Donc, tant qu'on a les masques, les boucles d'oreilles compliquées, je trouve. C'est chiant. C'est très chiant. Donc, bracelet et bague. J'ai envie de bague. J'aimerais bien les nouvelles bagues. J'aime trop les bagues et tout ça. Enfin, bref. On s'en fout. On s'égare. Je suis très contente de mes petits bracelets. C'est tout ce que je voulais vous montrer ce soir. Est-ce que je viens de mettre un masque et que je l'ai mis n'importe comment ? Ben oui. J'ai carrément fait ça. Voilà. J'ai mis ça. Bon, il est à l'envers. Mais je ne vais pas le retourner. Sinon, je vais foutre du liquide partout. C'est le masque coco. Il sent trop bon. Il sent bon, la coco de chez Sephora. J'adore l'odeur. C'est un masque apaisant. Je me dis, ça va faire du bien à mes saloperies de plaques rouges, là. Donc, voilà. Petit masque de la nuit. Il y a un mec du gouvernement qui a parlé ce soir. Je n'ai pas regardé. C'est ma mère qui m'a fait un petit compte-rendu par message. Donc, a priori, il repousse le confinement. Pas de confinement immédiat. Je pense qu'on y aura droit. C'est juste reculer pour mieux sauter. Moi, j'ai l'impression. Mais il ferme les grands espaces, les grands centres commerciaux. J'ai bien fait d'aller faire les soldes. Moi, je vous le dis. Je n'ai rien à dire de tout ça. Je n'ai rien à dire. Mis à part que ma mère, on l'a appelé dans la semaine. Oui, votre rendez-vous en février, c'est votre première vaccination ou c'est le deuxième ? Et ma mère a fait, non, non. Je me suis déjà fait vacciner et tout ça. Ah bon, très bien. Il est maintenu, votre rendez-vous, etc. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils rappellent tous les rendez-vous qu'ils ont pris. Et tout ce qui est premier rendez-vous, ils annulent. Je pense vraiment qu'ils ne sont pas... Après, j'imagine que c'est le bordel organisé. Mais c'est le merdier, quoi. C'est le merdier. Ça ne fonctionne pas, leur truc de vaccination. Bon, alors moi, je suis contente. Ma mère, elle a pu avoir ce qu'elle voulait. Je suis ravie. Mais c'est un peu angoissant, leur histoire. Comment ça va finir, tout ça ? On ne sait pas. On ne sait pas du tout. Je pense qu'on s'en parle la semaine prochaine. Qu'en début de semaine, Macron, il va parler pour nous dire qu'on est confinés pendant les vacances scolaires, un truc comme ça. Je le sens bien. Mais je ne le vois pas, moi. Peut-être que je me plante. Mais je ne le vois pas remettre les écoles à la maison, laisser les enfants à la maison après les vacances et tout ça. Ça ferait vraiment repartir comme le premier confinement. Et un confinement si dur, je ne le vois pas lui le remettre en place. Je sais que dans d'autres pays, ils l'ont fait. Mais je ne sais pas. Enfin bref, tout ça, ça pue du cul. Voilà mon avis. C'est que tout ça, ce Covid n'est plus du cul. Voilà. Mes petits moches, on est samedi. Je vous reprends. Là, il est 17h. J'ai réussi à filmer qu'une seule vidéo aujourd'hui. Je suis un peu blasée. Mais je m'en doutais en même temps, voilà, de devoir gérer un petit peu l'anniversaire du copain de Stan et tout. De l'emmener, etc. Donc il est bien arrivé à la nif. Donc ça, c'est cool. De gérer le petit et tout. Augustin, ce n'est pas possible de faire plus. Donc c'est déjà bien. Voilà. Je me satisfais déjà de ça. J'ai filmé une vidéo que vous aurez bientôt. Donc je suis contente. Je me suis maquillée aussi. J'ai pris le temps de le faire. Ce n'est pas obligatoire. Mais j'avais un petit peu envie d'être maquillée pour filmer et tout ça. Et ouais, je trouve ça joli le petit look que j'ai. Donc j'ai utilisé, je vais vous montrer juste la palette et le rouge à lèvres. La petite palette comme ça, qu'une petite mâche m'a offert, des vilains Catrice Ursula. Et ça s'est plutôt bien passé au niveau du maquillage des yeux. Je trouve ça très joli, très sympa. Ce n'est pas la plus pigmentée. Ce n'est pas la palette la plus simple. Mais ça se passe quand même très correctement. Donc ma foi, c'est pas mal du tout. C'est pas mal, pas mal du tout. Je suis assez contente du petit look que ça donne, franchement. Et le rouge à lèvres, j'adore. J'adore la couleur en fait déjà. Donc il y a un crayon. Et puis après, il y a le rouge à lèvres au milieu. Logique, il nous dit. Donc c'est celui-ci de Makeup Revolution X Sophie. C'est le Fudge. Voilà. Il est trop joli. J'aime trop cette teinte comme ça. C'est beau. Il n'est pas mat. Il est trop beau. Enfin, franchement, je le trouve vraiment canon. C'est le genre de rouge à lèvres que je porte hyper facilement. J'adore. Je l'adore. Ça fait du bien. Comme là, je ne vais pas ressortir. Bah, c'est cool d'avoir pu mettre un petit rouge à lèvres comme ça qui transfère, qui bouge et tout, que tu ne peux pas mettre sous un masque parce que sinon, c'est dégueulasse. Donc voilà. Je suis contente de mon petit look. Samuel ne va pas tarder. Stan va rentrer de l'anniversaire. Donc je vais clôturer, je pense, le vlog là. Sachant que j'ai reçu un très très gros colis. Je suis assez frustrée parce que j'ai envie de l'ouvrir, mais je ne vais pas... Je vais aller vite si je le fais maintenant et je n'ai pas envie. J'ai envie de prendre le temps et de le faire correctement parce que c'est un colis d'une abonnée. Surprise. Elle avait déjà mon adresse, donc je ne lui ai pas donné mon adresse là. Je n'étais pas du tout au courant de ce qu'elle préparait. Et elle m'a dit qu'en fait, elle a préparé ça depuis plusieurs mois et tout ça et qu'elle espère que ça va me faire plaisir. C'est trop gentil quoi. Vraiment, c'est trop trop adorable. Donc voilà, le colis est arrivé à bon port aujourd'hui. Mais je ne vais pas prendre le temps de... Je ne vais pas pouvoir prendre le temps de le faire correctement, de l'ouvrir correctement. Donc je n'ouvre pas aujourd'hui. Je pense que je l'ouvrirai lundi ou mardi. Si jamais lundi, je n'ai pas le temps. Mais je veux le faire correctement, poser, prendre le temps et tout. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Déjà, merci beaucoup. Voilà. Merci, merci, merci déjà. Et je l'ouvrirai dans le prochain vlog. Voilà. Tout ça pour dire que je vais clôturer le vlog là. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi cette semaine. Il n'y a pas eu grand grand chose finalement. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît toujours. Ma foi. J'espère. Je vous embrasse très fort. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, vous de votre côté. Que vous allez bien. Moi, ça va. Donc voilà. Espérons que tout le monde va bien. Voilà. Et puis on va attendre le reconfinement. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais on verra ça la semaine prochaine, je pense, mes petits moches. On se tient au jus. Je vous embrasse très très fort. Et à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Et entre temps, vous aurez d'autres vidéos. J'espère que vous serez au rendez-vous sur les autres vidéos aussi. Voilà. Je vous fais des bisous. Gros bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501